Aujourd'hui nous avons fait découvrir l'un des grands projets de la communauté d'agglomération qui est le réseau de randonnées, de sentiers de randonnées de la boucle du Nord Grande Terre. Nous étions aujourd'hui sur les communes de Port-Louis et d'Anse-Bertrand où nous avons invité les élus, les techniciens, nos partenaires qui ont travaillé avec nous notamment le conservatoire du littoral, l'ONF, le parc national qui ont travaillé avec nous à l'élaboration du contenu que nous avons ici sur l'application mobile qui permet de découvrir le tracé qui va de Beauport à la Mahoudia en passant par la pointe de la Grande Vigie. C'est un concept nouveau qui va participer au développement économique et touristique de la région du territoire du Nord Grande Terre, donc il a fallu que nous prenions date pour que nous nous rendions sur le territoire, visiter, découvrir, voir un petit peu ce que c'est que la boucle du Nord Grande Terre. Donc nous n'avons réalisé qu'une petite partie aujourd'hui puisque cette boucle s'étend sur à peu près 250 km de la ville de Lemoul en passant par Petit Canal, Anse-Bertrand, Port-Louis et Mornalot. Donc ma mission dans le cadre de cette application c'était de développer toute la partie numérique à savoir la conception du site vitrine, la conception de l'application mobile en elle-même ainsi que la formation pour les agents de la CNGT. Donc le projet consistait en fait à mettre, à valoriser l'ensemble des 42 premiers kilomètres de la boucle du Nord Grande Terre au travers d'une application qui renfermait tout plein de technologies à savoir le lecteur de QR code, la borne Bluetooth, le Wi-Fi, les données géoralisées, de l'audio, de la vidéo, des articles, des photos, etc. La journée s'est bien passée, donc les premiers testeurs sont satisfaits de leur visite. Ils ont pu faire circuit en ville, circuit au bord de mer, circuit sur le littoral, incursion à moins lui. Donc je pense qu'ils ont pu voir toutes les facettes que propose l'application mobile à ce jour. Moi ma mission dans ce projet, c'était de chercher du contenu, donc contenu audio, vidéo, photo, etc. et de géolocaliser les sites d'intérêt. Donc qu'est-ce que c'est qu'un site d'intérêt ? Par exemple ça peut être un site archéologique, un site historique, un site patrimoine naturel, un site de visite, voilà. Donc c'était mon rôle dans ce projet. Cette interaction multimédia, eh bien que ça va permettre à davantage de touristes, eh bien de venir sur ce territoire qui des fois est un peu délaissé au profit d'autres sites touristiques. Et justement, cet outil permet de pouvoir, eh bien, varier, pouvoir découvrir et de pouvoir aussi, eh bien, préparer son déplacement au sein du territoire avec la visite de sites environnementaux, découvrir des lieux historiques et aussi, eh bien, découvrir aussi des artisans. Alors, ici, nous sommes sur le site du Trou à Mont-Louis, qui est un des espaces cachés, secrets, que les Nord-Grand-Terriens partagent uniquement avec quelques initiés. Et sur ce site, vous pouvez découvrir une crie qui est calme, même par temps, même par mauvais temps, où on peut se baigner tranquillement, où c'est comme, comme vous le voyez ici sur la photo, c'est une hanse qui est limpide, où on est en retrait, à l'abri des regards. Et comme le dit la légende, Mont-Louis, vous venez prendre un petit bain, mais dans le plus simple appareil.